Cancer de l'ovaire Cancer ovarien Définition Les ovaires sont enfouis dans le petit bassin, fixés de part et d'autre de l'utérus. A l'état normal, la femme ne recepasse ses ovaires, lors de l'examen médical, les ovaires peuvent néanmoins être douloureux à la palpation. Le cancer de l'ovaire occupe le deuxième rang des cancers génitaux chez la femme, après le cancer du col de l'utérus et de l'utérus. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent, mais ne fait pas partie des cancers génitaux. En règle générale, les tumeurs de l'ovaire sont des tumeurs bénignes. Toutefois, des tumeurs de l'ovaire peuvent dégénérer en tumeurs malignes ou être malignes d'emblée. En raison de l'absence de symptômes pendant une période de temps souvent longue, la découverte du cancer de l'ovaire est souvent très tardive. Causes Les causes des cancers de l'ovaire ne sont pas encore bien élucidées. Certaines femmes présentent une constellation de gènes, qui les prédisposent au développement d'un cancer de l'ovaire. Facteurs et situations de risque Vieillissement Facteurs environnementaux Alimentation, mode de vie Absence de grossesse, désiré ou indésiré Certaines anomalies génétiques Antécédents familiaux de cancer de l'ovaire Troubles, symptômes Malaises abdominales vagues Dans certains cas, nausées d'origine indéterminée Sensation de présence de liquide dans l'addomaine, ballonnement ou enflure, distension, sans prise de poids Certaines tumeurs peuvent exercer une pression sur l'intestin ou la vessie et se manifester par des troubles du transit intestinal ou des troubles de la miction Perte de poids, état de fatigue général Les symptômes sont souvent tardifs, n'apparaissant qu'à un stade avancé du développement tumoral Examen, diagnostique Prise en compte des antécédents médicaux personnels et familiaux ainsi que des symptômes actuels Examen échographique Tomodensitométrie Examen sanguin avec dosage des marqueurs tumoraux Prélèvement de tissus Biopsie Options thérapeutiques Chirurgie Le but de l'intervention chirurgicale est l'ablation complète de la tumeur A cet effet, il faut souvent enlever les deux ovaires, l'utérus, une partie du péritoine et éventuellement aussi les ganglions lymphatiques Le choix de l'intervention chirurgicale dépend du stade du cancer et de l'étendue de la maladie Médicaments La chirurgie est souvent suivie d'une chimiothérapie On administre des médicaments cytostatiques afin de freiner la croissance des cellules cancéreuses restées en place En tant que mesure palliative, la chimiothérapie permet d'obtenir des bons résultats en cas de cancer de l'ovaire non opérable On a rarement recours à la radiothérapie pour traiter le cancer de l'ovaire Le recours à des anthalgiques est indiqué pour traiter les douleurs cancéreuses Psychothérapie Le développement d'une maladie cancéreuse peut être à l'origine d'une crise psychique grave chez la patiente Dans ce contexte, un accompagnement psychothérapeutique peut s'avérer très utile Complications possibles Lorsque le cancer de l'ovaire est diagnostiqué à un stade précoce, les chances de guérison sont bonnes Le plus grand risque du cancer de l'ovaire est son développement insidieux, sans symptômes Pour cette raison, il n'est souvent diagnostiqué qu'à un stade tardif après envahissement de la cavité abdominale ou de la plèvre A ce stade avancé, les chances de guérison sont médiocres Mesures préventives Pour un diagnostic précoce du cancer de l'ovaire, des consultations gynécologiques régulières sont recommandées Youtube Doctoral AB Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !